Je suis Julien Ferretti, je suis chef au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse et je travaille en tant que chef de prouvée culinaire. Je suis ici à l'Expo 2020 à Dubaï dans le cadre d'un partenariat qui a été fait entre le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse et l'Université des Émirats Arabes Unis. L'idée principale de ce partenariat c'est dans un premier temps justement de discuter sur l'alimentation d'un point de vue nutritionnel d'une part mais aussi de travailler sur la partie justement la mise en valeur des traditions, de la valorisation de certains ingrédients qui peuvent être produits et utilisés dans une cuisine émiratie par exemple. Je me suis inspiré d'une première recette qui s'appelle le Sago donc c'est fait à base de perles de tapioca qui sont habituellement cuisses ou traditionnellement cuites avec des autres fleurs donc de la rose, du safran par exemple mais aussi avec de la date pour justement sucrer l'ensemble et en fait j'ai transformé cette recette qui est normalement sous forme de pudding, un peu de soupe, en un crackers que je fais souffler donc étaler très finement, sécher puis souffler dans une huile très chaude comme on pourrait faire justement avec du riz soufflé. Une deuxième partie de la recette c'est justement de travailler sur une autre inspiration, un plat qui s'appelle Acéda où il y a un mix entre la courge, ça peut être la carotte aussi, et les dates qui vont sucrer le produit. Je vais couper justement avec une purée de courge à à peu près 40% de dates et 60% de courge. Donc on reste avec une quantité de légumes à l'intérieur du produit final qui est assez importante et on arrive à une combinaison qui est onctueuse avec le sucre qui est apporté naturellement par la date et qui est très intéressante. Donc l'idée principale c'était de mettre en valeur le produit de la culture des Émirats Arabes Unis, donc la date c'est un, donc je pense l'ingrédient le plus produit, le plus utilisé au sein de la cuisine. On le retrouve aussi, ce qui est assez intéressant au sein des desserts mais aussi des différents plats, c'est ça devient le produit sucrant principal. Donc j'ai utilisé deux différentes dates, une première date à l'intérieur de ma préparation, donc mixée, qui est un peu plus, qui apporte de la texture, qui est un peu moins sucrée, qui est un peu plus parfumée. Et une deuxième date que j'ai concassée à l'intérieur de ma préparation, donc justement avec cette courge date, qui est elle un petit peu plus sucrée, fondante, et qui permet justement d'avoir ce jeu de texture entre une date mixée et une date hachée. Le principal challenge que j'ai rencontré dans cette recette, donc alors c'est un challenge qu'on a assez vite surmené, c'était je voulais venir à l'exposition sans forcément mettre en avant uniquement la cuisine française. On est dans une démarche qui est justement écologique, on est dans une démarche où on est dans la mise en valeur justement de différents produits, et ça me semblait plus pertinent d'utiliser des produits qu'on retrouve justement sur le territoire des Émirats Arabes Unis, et de mettre en valeur la cuisine traditionnelle émiratique. Et donc l'idée principale, c'était d'essayer de découvrir justement comment se composent, ou quels étaient les grands axes d'une cuisine émiratie, et essayer donc pas forcément de recréer un stéréotype de ce qui se fait traditionnellement, mais c'était d'essayer de dégager des grandes tendances au niveau des ingrédients, au niveau des méthodes de transformation, et d'en dégager une nouvelle bouchée, une nouvelle interprétation, qui s'inspire justement des ingrédients de ce pays, et de la manière de composer les arômes et les différentes textures.